Musique Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette partie 3 sur la fameuse configuration FullAorus On va voir beaucoup de choses dans la vidéo donc je vais pas répondre à vos questions cette fois-ci Mais n'hésitez pas à me poser un maximum en dessous, soit je vous répondrai directement en commentaire ou sur les réseaux sociaux Soit sur Snap, soit dans une prochaine vidéo, ne vous en faites pas Alors par rapport à la partie 2, il y a quand même quelque chose qui a évolué C'est que cette fois-ci on est vraiment sur du FullAorus Gigabit Puisque entre deux j'ai reçu le fameux SSD de chez Gigabyte, il est pas Aorus, il est Gigabyte Que j'ai pu installer dans le PC Donc cette fois-ci on peut réellement parler d'une configuration FullAorus Gigabyte C'est un avantage puisque au moins on est un petit peu corporate, on est lié à une seule et unique marque pour tous les composants Ça donne un aspect assez sympathique On va tester la configuration dans cette vidéo Et malheureusement il y a beaucoup de choses positives mais il y a aussi beaucoup de points négatifs que je vais devoir aborder On va commencer déjà par le design Le design, c'est une belle config Tout simplement, le boîtier est simple Mais le rendu avec l'intégralité des composants Aorus, le gros refroidissement en air, la carte mère, les barrettes de RAM RGB Ça a un rendu qui est vraiment très propre, très beau, très agréable à l'œil, très RGB, donc très Aorus Et ça c'est top Au niveau du boîtier, je vous avais dit, il y a un petit bouton qui sert à gérer le RGB Il ne sert à gérer que le RGB du boîtier Allumer ou éteindre, c'est tout Ça ne gère pas le RGB de l'intérieur du PC Au niveau, après, du... comment je pourrais dire... Les performances du boîtier, pas de problème Les filtres anti-poussière font parfaitement le taf L'intérieur de la config est très propre On nettoie un petit coup l'extérieur de temps en temps Ça fonctionne très bien Et surtout, et alors là, c'est un pur bonheur Il est extrêmement silencieux Je me suis déjà fait avoir quand Léonie ou moi ont coupé les LED Pour par exemple la nuit télécharger des jeux ou autres Le lendemain matin, à ne pas savoir si le PC était allumé ou éteint juste au bruit Il fallait que j'allume l'écran, que je regarde si les ventilos tournaient Pour le savoir, tellement il est silencieux On n'entend pas un bruit Donc au niveau du refroidissement à air, c'est validé, il est nickel Après, au niveau des performances en jeu Je rappelle qu'on est sur une 1060 6Go équipée de la technologie FanStop FanStop d'ailleurs qui est indiquée sur le profil de la carte graphique Avec une petite panneau LED FanStop qui s'allume quand les ventilos sont arrêtés Et qui s'éteint dès que les ventilos se mettent en route à partir d'une certaine température Précisons que même en route, les ventilos ne font pas de bruit C'est vraiment très agréable à utiliser Au niveau des performances en jeu, puisque au final c'est ce qui va nous intéresser Sachant que les jeux sont installés sur un disque dur traditionnel Certains des fichiers sont présents sur le disque dur C qui est le SSD Sinon c'est sur un disque dur tout ce qu'il y a de plus traditionnel A plateau, mécanique, classique Alors sur Rainbow Six en ultra, tout à fond quoi en gros Je rappelle qu'on est sur un i5 8600K On va être aux alentours des 30 FPS avec 36% d'utilisation du CPU Et le jeu va se lancer en environ 1 minute et demie Ça c'est variable en fonction de votre réseau également Pour gagner des FPS on a essayé de redescendre le jeu dans une configuration élevée Là on passe tout de suite à 86 FPS avec 71% du CPU utilisé On est sur quelque chose où on perd au final peu de graphisme Et où on gagne beaucoup de performance Donc que ça soit en ultra ou simplement en élevée Vous pouvez jouer correctement dans les deux cas Il n'y a pas de problème, le jeu passera sans problème Dans Destiny, enfin Destiny 2 pour être précis Là c'est sympa aussi, on est autour des 90 FPS Avec un lancement en environ 40 secondes Donc très rapide pour lancer les jeux Des bonnes perfs On a des graphismes vraiment sympas La carte graphique fait très bien son taf Elle offre de bonnes performances Elle est utilisée à 100% dans les jeux Pas de problème pour ça Le processeur donne quand même des performances Qui sont tout à fait correctes pour l'ensemble Bref on est vraiment sur une config Qui va vous permettre de jouer sans aucun problème Si vous voulez jouer et streamer Jouer et enregistrer Il faudra certainement baisser un petit peu les performances en jeu Mais rien de méchant non plus à ce niveau là Vous pourrez quand même faire les deux Le tout c'est d'équilibrer l'ensemble Je me suis amusé à faire un petit benchmark dessus Avec 3DMark On arrive à un score total Une fois tous les tests terminés dessus De 4083 points Et c'est là qu'on va commencer A avoir un petit peu le côté négatif de la config Comme je vous l'ai dit Elle va être très bien pour jouer Elle est très belle esthétiquement On est sur un budget De moins de 1500€ Une fois tous les composants mis en place Vous êtes à moins de 1500€ Entre 1300 et 1400€ Pour être précis à l'heure actuelle Ce qui me gêne un petit peu C'est que pour ce prix là On a un boîtier qui est Un peu cheap sur les bords Très plastique C'est pas une vitre C'est du plastique aussi On a une alimentation qui est bronze Rien d'exceptionnel à ce niveau là Qui est pas avec des câbles gainés Ou quoi que ce soit C'est hyper classique au niveau de la lime Puisque je vous rappelle que pour le même prix On avait fait un PC Asus Corsair Qui sur 3DMark Le même logiciel Avait fait 4133 points Un score beaucoup plus élevé Et dans lequel on avait quand même Un water cooling Un NVMe Et un boîtier beaucoup plus qualitatif Beaucoup plus design Et une alim 80 plus gold Donc des composants de meilleure qualité Un meilleur niveau de finition Et des performances au dessus Sachant que la seule différence Entre les deux configs C'est que d'un i5 On était passé à un Ryzen 5 Mais on a Donc je trouve que le rapport Qualité prix sur un PC full à horus C'est pas encore ça Je pense qu'il faut qu'il retravaille Un petit peu ce point là Parce que pour le même prix Tout simplement on peut avoir mieux Et ça c'est un petit peu dommage Après Il y a des gens qui Ils sont liés à des marques Qui aiment bien les marques Moi j'aime bien Horus C'est une marque qui je trouve Fait des beaux composants Mais le rapport qualité prix N'est pas à leur avantage Et ça c'est dommage Donc Est-ce que c'est une config Que je vous conseille ? Bah écoutez Elle reste quand même très sympa Elle est facile à monter Elle a un rendu visuel Qui est chouette Elle a des performances en jeu Qui sont correctes Je vais pas dire excellentes Je vais juste dire correctes C'est un bon PC de joueur Mais Qui est un petit peu cher Justement Pour ces performances là Et c'est dommage Il y a des bonnes idées Je trouve que les RAM par exemple Sont une très bonne idée Le fait d'avoir deux RAM factice Qui vous fait Quand vous regardez le visuel Un visuel complet Très bien fini C'est génial La gestion du RGB Avec le logiciel d'Aorus Est très simple à faire C'est vraiment quelque chose De facile à prendre en main On peut le personnaliser Comme on veut Mettre les couleurs qu'on veut Où on veut Avec les effets qu'on veut Ça c'est top Le logiciel est super bien fait Le taf elle le fait Il n'y a pas de problème Le taf elle le fait Vous ne vous planterez pas En prenant une config full Aorus Mais Après comme vous l'aviez vu Dans les autres présentations La config est livrée Avec une barrette Intel Optane Vous allez me dire Ouais mais t'as pas fait Le comparatif avec Sans Optane Machin machin Je ne vous l'ai pas fait Parce que je n'ai pas pu le faire Tout simplement Parce qu'il y a une panne Sur le PC Qui fait que la barrette Optane Ne fonctionne pas J'ai eu des retours de Aorus Qui a quasiment jamais eu le problème Donc la faute a pas de chance On va dire Mais malheureusement Sur l'exemplaire que j'ai moi La barrette Optane Ne fonctionne pas Et du coup Je n'ai pas pu la tester Pour être honnête avec vous J'ai pu la tester une fois Je n'ai pas de résultat A vous montrer Mais dans Dans l'utilisation Que j'en avais eu Là on avait un démarrage De PC Pour l'instant Qui se faisait Sur une trentaine de secondes Sur le démarrage du PC Vous gagnez 10-15 secondes A peu près Et sur les lancements D'applications Ca allait entre 2 fois Et 3 fois et demi 4 fois plus vite Donc oui La barrette Optane Quand elle fonctionne Offre un boost réel Des performances Sur les machines Pour compresser les fichiers Lancer votre PC Faire tourner la machine Dans l'absolu C'est assez simple à configurer On lance le logiciel Intel Optane Le BIOS est pré-réglé On suit les instructions Hop Basta Ca fonctionne Mais là du coup Qu'il y a la panne Je ne peux pas vous montrer Et ça montre aussi Qu'il y a peut-être Une certaine fragilité Au niveau de la carte mère Ou de la barrette Je ne sais pas La barrette a l'air en bon état Je pense plus malheureusement Que c'est la carte mère Qui a eu un souci A ce niveau là Et c'est dommage Après Aorus C'est comme n'importe quelle marque D'informatique Ca s'améliore constamment Depuis que cette config là existe Ils ont sorti Plein de nouveaux composants Il y a du milieu de gamme Il y a du haut de gamme Il y a du très haut de gamme Il y a tout ce qu'il faut Pour se faire une belle config De qualité C'est pas parce que J'ai eu une expérience moyenne Avec ce PC là Que vous Vous n'allez pas avoir Une très bonne expérience Avec cette config là Ou avec une autre configuration Aorus C'est comme toute marque Qui a parfois des faiblesses Parfois des forces Dans tous les cas Prendre une config Aorus Comme celle là Ce n'est pas une erreur Vous aurez quand même Un bon PC de gamer Grâce à cet ensemble là Si vous voulez Ces composants là Les liens Ca se passe juste en dessous De la vidéo En description Moi je vous invite A lâcher un maximum De pouces bleus A me dire en commentaire Ce que vous pensez De la config Ce que vous pensez Du rapport performance Prix Vous etc Vous pouvez aussi me le dire Sur les réseaux sociaux N'hésitez pas à partager Un maximum la vidéo N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si vous n'êtes pas abonné Et on se retrouve bientôt Avec plein de bons contenus Ciao Ciao